De retour à la télévision depuis septembre dernier, Christophe De Chavane fait à nouveau parler de lui. Dans une récente interview sur le podcast In Power, l'animateur s'est confié sans tabou sur les épreuves qu'il a dû affronter tout au long de sa carrière, notamment sur les critiques virulentes de la part de plusieurs de ses patrons. Christophe De Chavane De retour à la télévision en quelques années, Christophe De Chavane est devenu un visage emblématique du paysage audiovisuel français. Il faut dire, que l'animateur a été présent dans de nombreux succès à la télévision. On pense notamment à Coucou C'est Nous, la Roue de la Fortune, la Ferme Célébrité ou encore Une Famille en Or. Malheureusement, le présentateur a également connu des échecs. Si est-il pour cette raison, qu'il s'est confié avec honnêteté sur les hauts et les bas de sa carrière dans le podcast In Power, animé par Louise Aubéry. Et le moins qu'on puisse dire, si est-il que Christophe De Chavane en a connu des moments de galère, notamment ces dernières années. En effet, comme il l'explique, un métier public, peut-être parfois très violent, je m'en suis pris, des gamelles, des gamelles. J'ai eu des patrons qui m'ont dit tu vois bien que le public ne veut plus te voir, mets-toi au vert, si est-il bon, il faut avoir les épaules. L'animateur ne pensait pas revenir dans une émission intellectuelle suite aux échecs, Christophe De Chavane a failli écouter ses producteurs. En effet, il avoue avoir pensé à arrêter définitivement la télévision. Finalement, après plusieurs années de retrait, le présentateur a accepté de présenter Quelle époque avec Léa Salamé. Une offre, qu'il n'attendait plus. Christophe De Chavane arobase France 2 une très bonne surprise pour lui qui voulait justement s'orienter vers ce genre de contenu. Et si animer ce type d'émission était un souhait, il ne pensait pas qu'il y aurait accès un jour. En effet, Christophe De Chavane pensait que personne n'allait lui proposer une émission intellectuelle et culturelle. Comme quoi, parfois, la vie réserve bien des surprises. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501